Le monde du sport du Nouveau-Brunswick a le feu vert pour reprendre ses activités, mais tous ne sont pas au même niveau. Ils n'ont pas non plus les mêmes droits. On retrouve François Leblanc pour en parler. François, content de vous retrouver d'abord. Chaque organisation sportive aura son protocole. La santé publique du Nouveau-Brunswick a établi des normes générales, distance physique, nettoyage, hygiène, lavage des mains, etc. Mais les associations et les ligues doivent se référer à leur fédération nationale pour savoir sur quelle expertise ils doivent retomber pour pouvoir établir leur protocole. Et ce n'est pas évident. Par exemple, au golf, on ne pouvait pas louer de bâtons. Au tennis, on ne pouvait pas toucher les balles de tout le monde. Au soccer, par exemple, le soccer Nouveau-Brunswick, pour son académie, a établi des normes qui passent du stationnement, à quel moment on peut arriver au terrain. Et ensuite, il y a toute une longue liste de choses à faire. Les joueurs et les joueuses se défilent en ligne pour être capables de se faire poser des questions. Il y a quelqu'un qui pose des questions sur leur santé. Est-ce qu'ils ont voyagé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un de malade? Par la suite, ils doivent se désinfecter les mains. Tout l'équipement est aussi désinfecté. Il y a des gens qui surveillent pour être sûr que les joueurs et les joueuses ne soient pas trop prêts. Pour Younes Bouida, de soccer Nouveau-Brunswick, ça a demandé des ressources supplémentaires à réallouer. Donc, bien sûr, avec la collaboration de tout notre staff et tout le monde, on réussit à très bien fonctionner. La première semaine a très, très bien fonctionné. Tout le monde a été content, tous les joueurs, les coachs, tout le monde avait le sourire. Et puis ça s'est vraiment très bien passé. Maintenant, c'est juste de garder cette discipline-là et puis aussi progresser dans notre plan de retour au jeu vers un plan où est-ce qu'il y aura une certaine opposition, mais avec une limite de contact. Donc, on parlait de limite de contact. Vous pouvez voir sur les images que les joueurs et les joueuses se font des passes seulement. On n'a pas le droit de toucher le ballon avec ses mains pour le partager. On ne peut pas faire de tête, par exemple. On ne peut pas non plus faire des amortis avec la poitrine. Toutes sortes de petites choses qu'on est habitué de voir au soccer. On a adopté ce qui se passe dans d'autres tangents du sport, comme le soccer sur plage, pour être capable d'améliorer un peu le jeu. Mais vous savez, depuis la mi-mars, les athlètes étaient en congé. Au début, c'était peut-être plaisant. Mais par la suite, il y en a qui avaient vraiment hâte de retourner sur les terrains. C'est un petit peu étonnant pour ces bouts-ci-là, parce que tu veux être proche du monde, tu veux pouvoir aller voir le monde, pas avoir le droit de toucher la balle d'une certaine façon. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Mes amis, mais aussi comme juste prendre des lancées sur le filet. Il faut qu'ils soient créatifs, parce qu'il faut trouver des drills où on peut quand même pratiquer autant fort qu'on le ferait, mais sans se toucher, mais je pense que ça va vraiment bien jusqu'à ce soir, puis au moins, on est de nouveau sur le terrain. Il faut y voir un peu de positif à travers tout ça. Mais avant même, François, que la province ne donne la permission de revenir aux Jeux, il y a des associations, des ligues qui ont carrément décidé d'annuler leur saison. Ligue de Balmol récréative, mais aussi comme l'association de soccer du Grand Caraquette, qui n'a dit qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour s'assurer que tout soit nettoyé. Du côté du ministre du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine qui régit les sports au Nouveau-Brunswick, on est conscients que ça a un impact. On doit le respecter. Il y a aussi le risque. Il y a des organismes qui ne sont peut-être pas incorporés. Il y a beaucoup de risque quand même de faire ces activités-ci. Nous, on aime quand même dire que c'est important, le retour au jus, les enfants ont quand même besoin de bouger, ils ont besoin du social, l'activité physique, c'est une nécessité pour la santé. Donc un risque à gérer, mais qui est parfois difficile pour les bénévoles. Merci beaucoup, François. Au revoir. Au revoir.